Générique Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes députée UMP bien sûr et présidente du groupe UMP au Conseil de Paris. Vous avez été la porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne en 2012. Vous le voyez régulièrement. Pourquoi prend-il la parole aujourd'hui pour la première fois depuis sa défaite de 2012 ? Que se passe-t-il dans son esprit pour justifier l'urgence de s'adresser ainsi aux Français ? Écoutez, je crois que c'est l'émission de ce soir qui le dira, mais j'imagine qu'il y a un sentiment de très forte injustice et le désir du coup de s'adresser directement aux Français pour leur dire sa vérité, pour leur dire comment il vit ces choses, pour leur dire aussi ce qu'il en est sur le fond. Moi, je voudrais d'abord dire que je pense que c'est des périodes qui sont très difficiles. C'est forcément des moments très difficiles. Et je trouve que toute intervention sur le sujet, en tout cas venant de moi, ce sera comme ça, doit commencer par un témoignage de soutien et d'amitié à lui et à sa famille. Et je pense en particulier à sa femme, à Carla, pour laquelle ça ne doit pas être des périodes faciles. Moi, je le connais, comme vous l'avez signalé, Nicolas Sarkozy, j'ai fait campagne avec lui. Je ne crois pas une seconde à ce qu'il lui est reproché là. Mais je vous fais parler d'une conviction personnelle. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je le connais. Je comprends très bien. Je peux très bien comprendre qu'il y en ait d'autres qui ont une conviction différente. Il y a une chose dont je suis sûre, et il n'y a pas besoin de le connaître pour voir ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence à découvrir à chaque fois, à constater à chaque fois qu'on parle de plus en plus de Nicolas Sarkozy pour un retour, pour une expression politique, à voir sortir des affaires et des affaires très très médiatisées. Il y a quand même là quelque chose de très systématique qui peut interroger tout le monde, quel que soit le regard que les uns ou les autres ont sur Nicolas Sarkozy. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, l'ancien président dit à nos confrères dans son interview, on en a passé un extrait il y a un instant, la situation est grave. Est-ce qu'il ne dramatise pas une situation personnelle pour la généraliser à tous les Français ? Après tout, il est injusticiable comme les autres. Il est injusticiable comme les autres, et donc il a les mêmes devoirs et aussi les mêmes droits que les autres. Le droit par exemple à ce que ces échanges avec la justice ne fassent pas l'objet d'une mise en scène, à ce que ça ne devienne pas une justice cinéma. Est-ce que Nicolas Sarkozy, une seule fois, a imaginé ne pas se rendre à une convocation du juge ? Alors était-il nécessaire de le convoquer à 8 heures, de le placer en garde à vue pendant 14 heures pour finalement le présenter à un juge à minuit passée ? Est-ce que tout ça n'est pas une mise en scène ? Les droits et devoirs de chacun, et les droits notamment, c'est par exemple un procès équitable. Un procès équitable, c'est-à-dire face à quelqu'un dont on n'a pas de soupçon, d'a priori, de partialité. On n'a pas à être jugé par ses amis. Enfin, c'est terrible, ce n'est pas normal d'être jugé par ses ennemis. Et là, on apprend qu'une des juges en charge de la procédure, c'est une de celles qui a participé à travers le syndicat de la magistrature à l'affaire du mur des cons, donc à cette espèce de dénonciation publique de personnalités très souvent de droite et de Nicolas Sarkozy comme étant, pardon, expression, elle est deux, des cons. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est normal ? Nathalie Kossis-Komorizé ? Non, je ne le crois pas. Et là encore, quelle que soit la conviction de chacun, je crois que chacun peut le constater. Quelle que soit la conviction, le regard qu'on a sur Nicolas Sarkozy, sur son parcours politique, c'est quelque chose qu'il doit, qu'il peut interpeller. – Un juge, il est encadré, il répond à des dossiers, il réagit à des dossiers qui lui sont donnés. Cette juge, en l'occurrence, défend de ne pas... Enfin, elle n'a pas été dirigeante au syndicat de la magistrature, c'est ce que, en tout cas, elle dit et les gens du syndicat de la magistrature disent. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour l'État de droit de remettre en question le fonctionnement de la justice ? – Mais il ne s'agit pas du tout de remettre en question le fonctionnement de la justice et vous ne m'entendrez pas remettre en question le fonctionnement de la justice, jamais. Il dit seulement que vous me faisiez remarquer que Nicolas Sarkozy est injusticiable comme les autres. Il a donc les mêmes droits que les autres. Il sont nombreux, les avocats, aujourd'hui, qui sont interpellés par le fait qu'on a écouté un client discuter avec son avocat. Pire, on a découvert cette nuit qu'on avait écouté un avocat discuter avec le bâtonnier. Tout ça n'est quand même pas commun. – Est-ce que vous dites ce soir que c'est un complot ? – Et moi, j'y rajoute une interpellation, oui ? – Oui, je vous écoute. – Non, d'abord, je ne tomberai pas dans le terme de complot, si vous voulez. Moi, je ne sais pas s'il y a un cabinet noir à l'Élysée qui agite tout ça. Je suis sûre d'une chose, c'est que, d'abord, on a en place le ministère de la Justice, une garde des Sceaux qui s'est rendue coupable de mensonges vis-à-vis des Français quand elle a dit n'être pas informée de ses écoutes en brandissant un document qui prouvait le contraire. Écouter Nicolas Sarkozy, ça veut dire écouter toute l'opposition. Parce que tout le monde à droite appelle Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que pendant des mois, on a écouté toute l'opposition. C'est un problème politique, en plus du problème personnel. Je vous fais une interpellation, pardon, vous pensez à ça. Mais c'est comme un filet dérivant, ces écoutes. Si on écoute les téléphones de chacun d'entre nous pendant un an, mais on en entendra des choses qu'on ne devrait pas entendre, vous savez. C'est quelque chose, là aussi, qui ne peut pas nous laisser indifférent. Mais je reviens à François Hollande. Moi, je ne sais pas s'il y a un cabinet noir à l'Élysée. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'on est en train de balader les Français. Parce que pendant qu'on leur parle d'un supposé trafic d'influence sur un poste qui d'ailleurs n'a pas été obtenu pour une information sur une affaire judiciaire qui finalement a donné un non-lieu, pendant qu'on nous parle de tout ça, on ne nous parle pas de ce qui se passe en France. On ne nous parle pas du chômage qui explose. On ne nous parle pas des divisions profondes de la majorité. On ne nous parle pas des jeunes entrepreneurs qui quittent le pays. Et donc, je suis sûre d'une chose, c'est qu'on balade les Français. Complot, je ne sais pas, mais qu'on balade les Français, alors ça, ça ne fait pas de doute. Que la procédure judiciaire soit discutable et contestable, c'est le travail des avocats. C'est un travail naturel qui sera fait, puisque chaque procédure peut... Chaque mise en cause peut aller en appel et contester. Mais en quoi est-ce que cela concerne tous les Français ? Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté, comment dire, d'instrumentalisation politique aussi, de la part de l'ancien président, pour susciter, renforcer, encourager une sympathie à son égard, avant un retour en politique ? Vous savez, le problème de cette affaire, c'est qu'on cherche manifestement une condamnation médiatique, avant, et là où probablement il n'y a pas lieu, à condamnation judiciaire. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que le dossier est tellement léger que pour ne pas passer à côté d'un impact, on cherche la condamnation médiatique, parce qu'on sait très bien que derrière, il n'y aura pas de suite. Moi, je gâche que ce dossier-là, il va se finir comme l'affaire Bettencourt. C'est-à-dire que pendant des mois, on en parle, on en parle, on en parle, et puis finalement, il n'y a rien. Et ça, ça ne peut laisser personne indifférent, parce que ce sont des images qu'on montre aux Français, parce que c'est une mise en scène qui s'adresse aux Français, parce que cette mise en scène, elle doit servir manifestement à interpeller les Français, à les tenir à distance, à leur dire, regardez, regardez, qui c'est, c'est terrible, convoqué par la justice, présenté au juge à 2h du matin. Et c'est pour ça que nous posons la question, on est légitime à poser la question, à interpeller à notre tour les Français, à dire, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une manip derrière tout ça ? Est-ce que vous trouvez ça normal que Nicolas Sarkozy soit mis en garde à vue, alors que manifestement, il aurait répondu à toutes les convocations, qu'il soit présenté à un juge à 2h du matin ? Est-ce que vous trouvez normal qu'il ait été écouté pendant un mois ? Je suis désolée, moi, comme responsable politique, j'appelle de temps en temps Nicolas Sarkozy. Je ne trouve pas normal que son téléphone, et à travers son téléphone, toute l'opposition soit écoutée. Et on a vu que ses écoutes, Mme Taubira en était informée, et donc très probablement, le ministre de l'Intérieur et le président de la République. Qui peut croire le contraire ? Nathalie Kosciusko-Morizé, est-ce que vous avez été surprise par la tiédeur, peut-être, des soutiens qu'a reçus l'ancien président ? Certains l'ont soutenu très clairement. Vous l'avez dit il y a un instant, vous l'avez dit de façon nette, je ne crois pas un instant qu'il soit responsable de quoi que ce soit. Mais d'autres ont dit plutôt, j'apporte mon soutien amical à la personne. Mais on n'a pas entendu beaucoup d'engagement. Cela veut dire que l'UMP, à l'UMP, on ne souhaite pas vraiment son retour ? Écoutez, moi je ne suis pas juge de la chaleur des uns et des autres. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je crois qu'il ne faut pas se romper de combat. Notre combat, il est contre le gouvernement en place, il est contre un président qui désespère la France, qui désespère les Français, et tous ceux qui aujourd'hui seraient dans des calculs personnels, je pense se tromperaient. Ce serait à côté du moment, ce serait à côté de l'histoire et ce serait pour tout dire, dans quelque chose de personnel en ce moment, dans les calculs personnels, dans la situation dans laquelle est la France, ça a quelque chose d'assez obscène. Est-ce que cette mise en examen depuis hier et ces différentes péripéties importantes peuvent empêcher, modifier le parcours de Nicolas Sarkozy ? Je le disais, vous le voyez souvent, on avait le sentiment qu'il se préparait à la présidence de l'UMP. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Écoutez, c'est une question très... très personnelle à laquelle lui seul peut répondre finalement parce que c'est presque une question de tempérament que vous posez là. Des aspects judiciaires, là ils sont maintenant connus, garde à vue, mise en examen. La question que vous posez, c'est comment est-ce qu'un homme réagit à ça ? Et ça, c'est une question de tempérament. Ce que je crois, ce que je sais de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est plutôt d'un tempérament très combatif et qui ne se laisse pas écarter par des manœuvres au bien fondé, si contestable. Mais vraiment, c'est lui qui répond à 20h tout à l'heure s'il y répond déjà. Être candidat à la présidence de l'UMP, est-ce que ce ne sera pas une sorte de bouclier pour une bataille politique à venir ? Et est-ce que du coup, ce sera le meilleur... Alors, j'ai vu des interprétations de ce genre-là, de gens qui disaient « Oh, mais il pourrait maintenant être candidat à la présidence de l'UMP pour se protéger. » Vous savez, être président d'un parti politique, alors ça ne protège de rien du tout. Surtout l'UMP en ce moment. Disons-nous les choses. L'UMP est englué dans les affaires. L'UMP est en pleine difficulté financière. L'UMP est confronté à l'affaire Big Malion qui est une affaire très grave. Je disais tout à l'heure, moi je crois que cette affaire-là de trafic d'influence se finira comme l'affaire Bettencourt et que ce dossier est vide. L'affaire Big Malion, c'est une affaire dans laquelle il y a des fausses factures avérées. Voilà, être président de l'UMP aujourd'hui, être président d'un parti politique en général, d'abord, ce n'est pas une signature, ce n'est pas une position simple. Les partis politiques ne sont pas forcément très appréciés des Français. Ce n'est en tout cas pas quelque chose qui protège. Donc ceux qui aujourd'hui disent « Ah, mais peut-être que Nicolas Sarkozy va essayer de revenir pour se protéger », d'abord, je crois que ce n'est pas dans son tempérament d'essayer de se protéger. C'est plutôt dans son tempérament d'aller au-devant des difficultés quand il pense que c'est légitime et que c'est le moment de faire des choses. Et puis, je crois que se protéger en prenant la tête d'un parti politique serait de toute façon un très mauvais calcul. Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon, a dit « Nicolas Sarkozy n'est pas le meilleur candidat pour la présidentielle ». Et il fait allusion peut-être au nombre d'affaires qui entachent peut-être le parcours de ces dernières années. Qu'en pensez-vous ? Ce sont les Français qui choisiront le meilleur candidat pour la présidentielle. Ce sont les Français qui choisiront en 2016 à l'occasion d'une primaire le meilleur candidat pour redonner de l'espérance, pour porter un projet d'alternance, pour sortir enfin de cette situation de désespérance dans laquelle on est avec François Hollande. Moi, je crois beaucoup aux primaires. J'ai beaucoup défendu le principe des primaires. Je l'ai mené à bien dans la campagne de Paris. Et je crois qu'il faut des primaires. Je crois que c'est un bon choix qu'a fait ma famille politique. Et ça me permet de vous dire aujourd'hui que l'opinion des uns et des autres est bien sûr intéressante. Mais ce sont les Français qui trancheront. C'est leur opinion in fine qui sera le juge de paix. Dernière question. Si Nicolas Sarkozy est candidat à la présidence de l'UMP, vous le soutiendrez ? Vous serez dans son équipe ? Il paraît qu'il cherche un numéro 2 ou un numéro 2 pour l'accompagner dans cette aventure. Écoutez, vous verrez bien à ce moment-là. Et d'ailleurs, ce jour-là, moi je trouve que les questions, la question qui devra être mise en avant, la première question qui devra trouver réponse, c'est quelle ligne ? Pour faire quoi ? Pour dire quoi aux Français ? Vous voyez, il y a la sympathie, l'amitié qu'on a pour les personnes, puis on est en politique. on porte des projets, on porte des convictions. Et la première question, ce sera à quelle ligne ? C'est à cette première question-là qu'il faudra leur répondre. Mais ce soir, lorsque l'ancien président s'exprime, c'est surtout pour attirer la sympathie, ce n'est pas sur une ligne. Je n'ai pas vu cette interview qui va être diffusée tout à l'heure, donc je ne peux pas vous dire. Je vous ai dit, j'ai témoigné de ma sympathie et j'ai dit par ailleurs ce que j'avais à dire sur le fond, mais je ne vais pas dévoiler le contenu d'une vidéo que je n'ai pas vue que vous avez, vous, Routelle-Crieff. Vous pouvez nous dire des choses, moi pas. On a passé un extrait tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans un instant, évidemment, le journal de Rachet Embarqué, vous écouterez un extrait de cette interview de Nicolas Sarkozy. Elle a été accordée à nos confrères de TF1 et de Rappin. Et puis, nous parlons d'un livre. C'est une exclusivité. Il sort demain. Quelle histoire ! C'est l'histoire d'un couple qui n'en finit pas de faire parler. Et il est vu par l'ancienne conseillère spéciale de Ségolène Royal. Quelle histoire ! Les coulisses, les révélations de Françoise de Bois. Dans un instant, à tout de suite.